Rappelons la différence entre métacognition procédurale et métacognition déclarative. Jusqu'à présent, nous avons traité des sentiments métacognitifs, qui rendent possible la métacognition procédurale, celle qui oriente l'attention vers les sujets dignes d'intérêt et source de nouveauté, et l'éloigne des sujets ennuyeux ou rebutants. L'autre forme de métacognition est la métacognition dite explicite ou déclarative, parce qu'elle passe par la transmission verbale d'opinions vraies ou fausses. Elle influence aussi les décisions d'apprentissage, mais cette fois sur la base de ce que les apprenants savent ou croient savoir. Les prédictions liées à l'expérience répétée du succès ou de l'échec dans une matière donnée, dont nous venons de parler, donnent lieu à une théorisation sur cette expérience. L'élève en vient à penser qu'il est soit plutôt bon dans une discipline, soit qu'elle n'est pas pour lui. Mais les théories de l'élève sur ses propres capacités prennent aussi leur source dans le témoignage des parents et des pères. Sur l'école, les matières proposées, les contenus, leurs difficultés. La métacognition déclarative comprend encore les croyances et les théories naïves sur les relations présumées entre les aptitudes individuelles, le genre et l'origine sociale. En bref, un bric-à-brac idéologique qui vient à l'esprit en fonction des circonstances. Cette forme de métacognition se manifeste plus tardivement que la métacognition procédurale. Il faut attendre l'âge de 7-8 ans pour que l'élève puisse correctement exprimer ce qu'il sait en employant les mots appropriés et dans les circonstances appropriées. Les enfants comprennent dès 3 ans le sens de mot comme « fais attention » ou « ce n'est pas vrai ». Mais ils ont tendance à confondre leur familiarité perceptive avec un objet – ils l'ont vu il y a un instant – et le fait de savoir où il se trouve après que l'objet a été caché par l'expérimentateur. Ils ont également du mal à reconnaître rétrospectivement qu'ils ne savaient pas ce que contenait une boîte avant que leur contenu leur en soit révélé. Ils deviennent progressivement capables de réussir à dissocier ces situations – et les termes à utiliser dans chaque cas – en acquérant la capacité de raisonner sur leurs propres états mentaux et sur ceux d'autrui. Par exemple, comprendre que ce qu'ils savent ou ce que les autres savent a un rôle important pour agir et pour savoir comment les autres vont agir. C'est cette capacité plus générale que la seule métacognition que l'on désigne par le terme anglais de « mind reading », ce qui veut dire l'interprétation de l'esprit. La métacognition déclarative désigne le « mind reading » tourné vers soi, raisonné sur ce que l'on sait, sur ce que l'on a oublié, sur ce que l'on perçoit clairement ou non, sur ce que l'on peut ou non apprendre par exemple. Raisonner, c'est-à-dire s'expliquer sur ses raisons de faire ou de ne pas faire, se distingue du simple fait d'éprouver des sentiments métacognitifs. La fonction de la métacognition déclarative, appelée aussi pour cette raison métacognition sociale, est essentiellement de coordonner son savoir avec celui d'autrui, et de faire accepter ses propres croyances et ses hypothèses en les justifiant. Raisonner ainsi ne serait pas possible sans éprouver des sentiments métacognitifs. Mais raisonner ainsi demande en plus de savoir décrire les états de connaissance impliqués, par exemple se servir de concepts tels que savoir, oublier, se rappeler, percevoir, estimer, d'où le nom de métacognition conceptuelle. Comment maintenant les croyances sur l'activité mentale, vraies ou fausses, peuvent-elles impacter l'apprentissage ? Il faut pouvoir distinguer la métacognition déclarative utile, celle qui favorise l'apprentissage, de la métacognition déclarative nocive, constituée de croyances fausses, qui diminue l'efficacité de l'apprentissage. Nous allons examiner successivement la métacognition déclarative nocive, c'est-à-dire liée aux croyances qui faussent le processus d'évaluation, puis la métacognition déclarative utile, c'est-à-dire liée aux informations à transmettre aux apprenants, pour les aider à former des évaluations plus fiables de leur activité d'apprentissage. Une définition doit ici être introduite pour clarifier les choses. On parle de biais métacognitifs quand une représentation, une croyance, par exemple la représentation de ses propres compétences, interfèrent avec l'évaluation de ce qu'il est possible et important d'apprendre et influencent le sens que l'effort d'apprentissage a pour soi. Ces biais relèvent de la métacognition déclarative, parce qu'ils sont engendrés par des croyances fausses, relativement par exemple aux meilleures conditions de l'apprentissage. Les plus nombreux et les plus nocifs sont les biais socio-cognitifs qui affectent la métacognition, c'est-à-dire des croyances associant des capacités ou des incapacités disciplinaires à l'origine sociale, aux groupes ethniques d'appartenance ou au genre. Est socio-cognitif un biais qui affecte l'efficacité de l'activité cognitive d'un apprenant par des représentations de soi socialement acquises ? Ce sont les plus nocifs, parce qu'ils accroissent les inégalités scolaires. Nous commencerons par eux. Nous en viendrons ensuite aux théories naïves fausses, qui, sans être particulièrement enracinées dans une représentation de soi, impactent la valeur des évaluations et des décisions d'apprentissage. Enfin, nous aborderons la question des stratégies métacognitives utiles et discuterons de la meilleure façon de les enseigner. Sous-titrage ST' 501